Voilà donc j'ai continué à avancer sur le sujet tout simplement, j'ai fait avancer bien sûr le système via IMC plus le bash RC générés automatiquement par YAML avec un Symbol. L'intérêt c'est d'avoir cette barre de buffers qui t'indique tous les buffers que tu as ouverts dans le bon ordre, ce qui t'évite de relister de temps en temps tes buffers pour pouvoir basculer de l'un à l'autre et ainsi de suite. Ça colore également la barre de statut, côté droit de la barre donc, et enfin le côté gauche de la barre avec quel mode tu es en train de faire ou pas. Dans le concret ça se voit ici, donc là si je me balade dans les buffers, tu vois que la flèche jaune suit tout simplement là-haut le bon emplacement. Qu'en bas ici j'ai bien la barre de statut avec le statut d'édition, par exemple hop, tu vois que ça change de couleur tout ça, et la barre de statut sur le côté droit. Dans le même esprit, au niveau du bash, ça va me générer un code façon, façon ici vraiment le dernier statut de la dernière commande. Est-ce que l'exit statut était un 0, un 1, un 127, un 235, etc. En deuxième, le numéro d'historisation pour faire du rappel de commande facile. Même quand c'est plus haut dans l'écran mais on se rappelle du numéro, on fait du rappel facile. Ça c'est le numéro juste dans la session, ça c'est juste pour une préférence personnelle. Le chemin bien entendu complet vers la solution, vers le répertoire de travail. Le passe courant. Le principe est rigoureusement le même aussi bien pour bash que pour VIM. C'est d'utiliser le module de line-in-file qui va boucler tout simplement sur une liste de lignes rajoutées. Alors évidemment, toi ton guide est déjà fait donc il n'y a pas de soucis. Donc récupérer le projet, bon ça tu sais faire. Alors évidemment, toi il y a des lignes qui ne vont pas t'intéresser. Par exemple celle-ci tu t'en fiches royalement je pense. Le laptop session, toi tu t'en fiches. Le PG backup ça peut t'intéresser. The fuck je ne sais pas si tu l'as installé. Je vais te montrer à quoi ça sert d'ailleurs parce que c'est marrant et utile en même temps. Tu t'assures évidemment que ta toolbox est complète. Et puis enfin tu adaptes dans l'entête de fichier puisque ta liste de host à toi ne sera pas la même liste de host que celle que moi je fournis en exemple. Et après tu run tout simplement ton playbook pour générer le tout. Sur l'ensemble de ton réseau comme ça tout le monde aura la même session bash, la même session VAI à verser. Alors je vais quand même détailler avant de te montrer le reste comment c'est fait concrètement. Donc je définis évidemment le chemin et puis là où c'est. Donc dans mon fichier host moi j'ai une variable les deux. Pour les deux environnements ça veut dire. Alors évidemment il ne faut pas que toi ça te pose soucis. J'installe évidemment ici tous les prérequis. Je m'assure que tous ces paquets là soient bien présents. Je m'assure qu'il y a le bon permission. Je m'assure que les répertoires existent etc. Je vais chercher un certain nombre de modèles tout fait pour les intégrer. Et ensuite j'en rajoute les lignes qui m'intéressent avec notamment la macro titre que je vais te remontrer encore une fois. Mais c'est celle que je t'avais déjà proposée. Simplement là j'ai automatisé le remplissage des fichiers. Et comme je disais tu te balades comme tu veux dans les fichiers. Et tu vois bien que ça m'a créé effectivement ici à partir de la 114 toutes les lignes demandées. Depuis le buffer 1 si j'avais pas de gros doigts. Qui correspond en fait à toutes ces lignes là. De même en VEMC là tu t'aperçois qu'il contient bel et bien le syntaxe. Les colorations. J'ai même choisi un node. Et que les lignes que moi j'ai rajoutées ici sont bien présentes également. Donc je vais remontrer la macro pour ceux qui connaissent pas encore. Je vais faire un toto. Je fais majuscule A. Ça me commente et ça me met en figlet le format toto one shot. C'est à ça que servent les trois lignes, les trois macros et la macro A majuscule en particulier. Qui regroupe les deux sous macros. Donc je clique le tout voilà. Toc. Voilà. Donc c'est quoi the fuck ? Donc comme tu disais tout à l'heure, ça me sort ici. Les exit statuts des commandes précédentes. C'est ça qui est intéressant dans ce... Dans cette variable à chercher là qui permet de générer ça. C'est quand même assez utile quand on veut relire notamment le... Quand on remonte dans l'historique pour ne pas copier une commande idiote qui n'a pas fonctionné. Ensuite le concept de la commande the fuck. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Admettons que je veux afficher mon VIMC par exemple. Et que j'ai des gros doigts palmés. Il me propose une correction automatique tout seul de la commande passée qui était un erreur. Voilà ce que c'est que la fameuse commande the fuck. C'est quand même plutôt pratique. Amusant en même temps. Surtout quand on relit le log de quelqu'un d'autre. Et qu'on s'aperçoit qu'il a fait fuck 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 5 ou 6 fois dans sa session. Ça peut être assez... Assez amusant. Mais surtout bon là sur une ligne qui fait 3 mots. Ça vaut pas le coup. C'est pas intéressant. Par contre quand on commence à piper 3, 4 commandes, 5 commandes. Ça peut être intéressant d'aller la chercher. Euh... Ben voilà c'est tout. Et puis bien sûr... Le VIMC, le générateur, concrètement le YAML. Il arrivera sous cette forme. C'est que si tu copies le projet, tu auras un fichier host d'exemple. Bon le README évidemment. Le BAC qui est dans le gitignore, tu ne l'auras pas. Le script lui-même. Le répertoire indispensable évidemment. Qui contient en réalité ce qui est ramené automatiquement par les sites GitHub qui ramènent directement des éléments VIM qui existent déjà. Et sinon, tu passes par l'interface graphique. Ici tu viens cloner tout simplement. Depuis le projet d'origine. C'est aussi simple que ça. A plus. A plus.